C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas de doute au niveau sportif. Mon objectif, c'est d'être performant, ce n'est pas d'aller naviguer, faire les courses comme ça. Tous les 4 ans, depuis 1989, ce sont les plus grands skippers de la planète qui ont rendez-vous au Sable d'Olonne. Le point de départ du Vendée Globe. Un défi colossal de 45 000 km. Le Vendée Globe, c'est déjà la course à la voile la plus longue qui existe. Et surtout, elle a une particularité, c'est qu'elle se court sans escale et sans assistance. Donc on n'a pas le droit de s'arrêter et on n'a pas le droit surtout de recevoir d'aide extérieure. Le côté extrême, il est par la longueur, puisqu'il n'y a pas d'autres événements sportifs aussi longs. On est le seul sport au monde où on est en compétition en dormant. C'est-à-dire que pendant qu'on dort, le bateau va continuer à aller à fond et ça compte autant. En avril 2024, lors d'une transat, l'IMOCA de Paul Meillat a connu une avarie. L'occasion pour son équipe de mieux appréhender ce tour du monde. Le pari qu'on a fait au début, c'était de garder un bateau simple et de naviguer le plus possible avec pour en tirer le maximum. Malheureusement et heureusement, on a eu cet événement, cet accident, qu'on a transformé en opportunité pour le faire progresser. On sait ce qui marche, on sait ce qui ne marche pas. On connaît à peu près la durée de vie des éléments qu'on met en place. Puisqu'on a quand même une expérience de deux ans de navigation et de quasiment un tour du monde ennemi. Là, ça a été de changer toutes les pièces pour repartir sur des pièces neuves. C'est vraiment un gros check complet de tout le bateau, s'assurer qu'on ne soit passé à côté de rien. Et puis imaginer des casses ou des avaries qu'on n'a jamais connues. Donc notre job de ces trois derniers mois, ça a été principalement ça. En mer, les navigateurs sont seuls, mais sur terre, ce sont des équipes entières qui sont au chauvet. Entre son entreprise et son bateau, Paul rappelle la nécessité de déléguer. Cette double casquette, ça a permis par exemple sur l'incident de folle qu'on a eu sur The Transat, donc il y a cinq mois, de prendre des décisions très rapides et des risques aussi pour justement faire face à un imprévu. Souvent, il y a une histoire de logistique derrière. Quand Paul a cassé un de ses foils sur la Transat CIC, il a fallu trouver une solution pour sortir le foil en face de Manhattan. Et pour le faire expertiser, enfin poncer, essayer de le réparer, c'est toute l'équipe qui se met à trouver des solutions pratiques pour pouvoir lui apporter une réponse au plus vite. Je suis dans une position où je délègue énormément de choses. Chacun sait ce qu'il doit faire et quand je ne suis pas là, ça fonctionne très bien. Séduit par le profil de Paul Mella, Biotherme revient en 2022 dans la course au large. Une première depuis Florence Artaud dans les années 80. La succession est faite avec en ligne de mire cette année la dixième édition du Vendée Globe. Quand Biotherme était partenaire de Florence Artaud, je pense que j'étais même pané. Mes premiers souvenirs vraiment forts, c'est le Vendée Globe 89, le premier Vendée Globe. C'est vraiment des marins qui m'ont inspiré dans le sens où on voit bien qu'il n'y avait pas du tout le côté communicant qu'il y a aujourd'hui. Nous ce qui nous intéresse c'est d'aller raconter pourquoi le Vendée Globe est une course extraordinaire et nous en tant que gens ordinaires, on va vivre quelque chose d'extraordinaire. Nous ce qu'on veut c'est que les gens soient inspirés, mais pas par nous, mais par ce qu'on fait. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pas de doute au niveau sportif, mon objectif c'est d'être performant, c'est pas d'aller naviguer, faire les courses comme ça. Déjà un Vendée c'est hyper particulier parce que tout peut arriver, clairement tout est possible. Il connaît trop bien son bateau, son bateau est super simple, donc plus réparable que d'autres. De toute façon on a tout mis en place pour qu'il gagne le Vendée. J'ai envie de me dire que je peux changer les gens en suivant cette course, en suivant ce qu'on fait, que ce soit des programmes scientifiques, environnementaux, ou qu'ils se lancent des défis après, ou qu'ils soient eux meilleurs au quotidien, ça je trouve que c'est super. Et je pense que le Vendée Globe a ce rôle-là. Nous ce qu'on fait par rapport aux gens, c'est juste qu'on se recule. On prend un peu de recul par rapport à la planète, par rapport à notre rôle, par rapport à la société, ce qu'on fait tous les jours. Et c'est ce mécanisme-là qui est intéressant, de raconter comment on change et comment on peut changer les gens. Je trouve ça super. Je trouve ça super. Merci. 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 Merci.